Alors la journée de ce matin, c'était essentiellement de permettre d'attribuer du foncier agricole, mais un foncier un peu spécifique, parce que ce sont les terrains qui sont sous couvert forestier, qui sont situés dans les hauteurs de Saint-Léon à Pointe-Noire. Alors c'est vrai que c'est des porteurs de projets un peu atypiques, ce sont des projets non pas de la production sous-champ, c'est de la production essentiellement sous couvert forestier. Alors justement, aujourd'hui, il y a des candidats qui ont été retenus par rapport à la première séance cet été. Expliquez-nous justement ce déroulé. Alors première chose, il y a trois semaines, on a pré-sélectionné des candidats qui vont être auditionnés ce matin, qui vont nous faire part de leur projet, et en fonction de la qualité du projet et de la présentation qui sera faite, les membres du comité s'est fera s'élargir, puisqu'on s'est accompagnés d'Espérants en matière, on s'est accompagnés de l'ONF, de l'Ingnaé et d'associations comme la Pagoua, qui maîtrisent un peu le sujet en matière d'agriculture sous couvert forestier. On a voulu faire bien, et on s'est même accompagnés pour être sûrs que la zone, parce que c'est quand même 200 hectares dans la zone de Saint-Léon, à Prêt-Noir, qu'il y avait une partie qui nécessitait une protection haute. Il y a 43 hectares sur les 200 hectares qui ne seront pas mis en production, de façon à maintenir la biodiversité dans cette zone-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des candidats qui sont là aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on a, je viens de juste commencer, on a des candidats de haute qualité, on a des jeunes qui sont dynamiques, avec de très bons projets, et qui peuvent contribuer au développement de ce secteur-là en matière d'agriculture. Les critères de sélection aujourd'hui pour justement cette candidature, quels sont-ils ? Alors le premier critère, il y a quand même eu un cahier des charges qui a été adossé à l'appel à candidature. Donc les porteurs de projets doivent respecter ce cahier des charges, puisqu'on ne pourra pas planter tout dans cette zone-là. Et d'ailleurs, le premier critère, en fonction des projets qui vont nous être présentés, qui respecteront le cahier des charges, ce serait un élément quand même primordial. C'est un investissement important pour ces candidats de s'investir sur cette zone-là ? Tout à fait. Je crois que c'est quand même un projet de vie, puisqu'on voit bien que c'est quand même une zone pas facile, donc il faut être motivé. Et puis on compte bien que leur motivation et leur volonté de bien faire pourra leur permettre d'accomplir leur projet. Alors justement, comment vous accompagnez ces porteurs de projets, enfin ces candidats aujourd'hui ? Alors il est question pour nous, au-delà de l'audition qui va être réalisée ce matin, qu'on puisse, avec l'expertise, les experts qu'on a pu faire venir avec nous, qu'on puisse accompagner l'élaboration, la mise en œuvre même du projet. Alors le projet c'est de parfaire la relance du cacao, que nous avons déjà débuté en Guadeloupe. C'est pour initier des jeunes agriculteurs, les initier dans cette voie-là, dans la voie du cacao, café et vanille. Et comme ça, ça les amène à un bout en train de pouvoir se développer et d'avoir une culture bien propre à la Guadeloupe, de pouvoir apprendre à pérenniser cette culture, de l'agro-transformer et de pouvoir la commercialiser. Alors justement, les terrains qui sont proposés aujourd'hui sont propices justement à votre type de culture ? Tout à fait. C'est un sous-bois. Donc ça permet d'avoir un peu de l'ombrage. Puis c'est des terres qui ont auparavant été cultivées, je suppose, en cacao, en café et en vanille. Donc c'est magnifique. Alors justement, le type de culture que vous allez proposer met un certain temps justement à porter ses fruits, comme on dit. Comment allez-vous tenir justement le temps que ça porte ses fruits ? Alors, c'est vrai que la culture du café, du cacao, de la vanille est spécifique. Puisque bon, c'est entre, que ce soit les trois cultures, c'est entre trois ans et cinq ans. Effectivement, c'est long. Mais on n'a pas le choix. C'est la nature. Donc pour pouvoir tenir, alors soit on fait du maraîcher en l'accompagnant, en ayant une culture rapide, qui veut dire des tomates, des concombres, ce qui permet de tenir pour un jeune agriculteur. Effectivement, le problème qu'on a en Guadeloupe, c'est que ce genre de culture, est difficile pour certains jeunes agriculteurs et même des agriculteurs confirmés, parce qu'il ne faut pas lier aux dépenses qui sont à côté. Donc, effectivement, beaucoup d'agriculteurs ont un petit boulot à côté. Ils font de l'agrotransformation, du charbon, pour pouvoir tenir le coup. C'était ça, en fait, sur lequel je voulais poursuivre. Donc aujourd'hui, le projet que je voudrais présenter à la SAFER, ce serait un projet de développement pour pouvoir redynamiser la commune de Poitonois, comme j'ai pu le dire, puisqu'en fait, auparavant, c'était une commune très attractive et aussi une commune très fervoyante, comment dirais-je. Et donc là, le projet, ce serait de pouvoir rajouter des cultures patrimoniales telles que le cacao, la vanille, le café, qui sont déjà très mis en avant, mais le remettre en avant, pouvoir apporter de la transformation, de la valeur, pouvoir vendre ses produits, et aussi introduire de nouvelles espèces fruitières qui sont très présentes en Guadeloupe, mais pas forcément mis à l'œil de tous ces consommateurs, et pouvoir leur ramener un peu plus de visibilité. Et donc ce serait de rappeler, par exemple, Carambol, Corosol, et encore Maracuja, tous ces fruits, en fait, qui bordent nos chemins, nos routes, et en fait, qu'on ne voit pas forcément d'intérêt. Et donc ce serait de transformer sous différentes formes de valeurs, et de le proposer aux consommateurs, et voilà. Alors justement, la problématique du cacao, c'est que ça ne porte pas tout de suite ses fruits. Il faut, je crois, 5 ans. Comment allez-vous faire en attendant ? En attendant, ce serait de produire d'autres cultures, des cultures un peu plus annuelles à cycle court, qui permettraient déjà de ressortir de premiers revenus, et aussi ce serait d'ouvrir l'espace, donc pour que les personnes puissent voir un petit peu l'évolution du chantier, et aussi être ouvert à offrir des dons par rapport à l'exploitation et aux projets sur lesquels je communiquerai.